Saviez-vous qu'en Provence, on a un prix Nobel ! Effectivement, Romano, c'est notre ami Frédéric Mistral, qui est avant tout le créateur du Félibrige. Alors le Félibrige, c'est un petit peu l'équivalent de l'académie française, mais de la langue d'orque. Et ça, c'est une région linguistique qui part des Alpes jusqu'aux Pyrénées. Ensuite, Romano, Frédéric Mistral, c'est le créateur des dictionnaires, ou trésors du Félibrige. Une sorte de larousse provençale dans lequel vous retrouverez tous les mots de la langue d'orque. Un dictionnaire qui est mis à jour par nos amis du Félibrige. Et on espère que dans la réactualisation de 2024, il y aura le bonjo-mastre. Et on termine Romano, Frédéric Mistral, c'est le créateur d'un musée, le Museon Arlatin. Qui, comme son nom l'indique, se trouve à Arles. À l'intérieur de ce musée, vous retrouverez un moulon d'objets de la culture et du patrimoine provençal. À visiter de toute urgence ! Vous l'aurez compris, Frédéric Mistral, c'était un petit peu notre maître Yoda provençal. Mais c'est surtout Romano, le créateur de la Provence. Bon, à ce qu'on presse, on t'explique !